C'est bon il n'y a pas trop de bordel On est bien Il y a un tremblement de terre dès que je bouge Oh my god Coucou tout le monde c'est Coco Lainer Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir Je suis assez régulière en ce moment donc j'espère que ça vous plaît Et que vous êtes contents, bon après ça va pas durer tout le long Parce qu'en décembre et en janvier j'ai des partiels Voilà merci la fac, mais bon j'essaierai quand même de faire du mieux que je peux Aujourd'hui je vous retrouve debout Voilà vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça Mais c'est parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Un train haul, ce haul est en collaboration Avec la marque Rosegal donc c'est un site chinois Et oui j'ai encore voulu donner une chance à un site chinois J'espère vraiment que ça va payer Donc c'est un petit haul d'automne, voilà j'ai vraiment essayé de tâter Dans les trucs un peu plus chauds parce que c'est vrai qu'on était D'ailleurs même globalement sur le site chinois, on a tendance à croire Qu'il y a vraiment que des petits débardeurs et des trucs Où il y a deux bouts de tissu, ce qui est plutôt vrai Mais du coup cette fois-ci j'ai voulu taper dans le truc un peu plus chaud Mais voilà j'espère que ça va vous plaire Je vais essayer en fait d'ouvrir les vêtements devant vous C'est un truc que j'ai jamais fait, je vais vraiment vous dire la première impression Que j'ai sur les vêtements parce que je les ai jamais vus Donc ça va vraiment être honnête et ensuite j'essaierai du coup devant vous Pour vous voir tout simplement, oh mon dieu Oh my god Non mais du coup vu que je suis debout il y a vraiment toute ma rue qui peut me voir C'est hyper malaisant Oh god Et ensuite du coup j'essaierai les vêtements devant vous Comme ça vous pourrez aussi vous faire vraiment votre propre opinion Et puis comme les avis sur Rosegal ça se partage vraiment Il y a des gens qui disent que c'est super d'autres beaucoup moins bien Je me dis comme ça, je vais pouvoir me faire ma propre opinion devant vous Et vous aussi et on va voir comme ça rentre Donc voilà je vous mets d'ores et déjà le lien du site En barre d'infos si vous voulez aller y jeter un oeil On est quand même dans la période du Black Friday Donc je pense qu'il y aura pas mal de réductions donc ça peut être vachement sympa Donc Rosegal c'est un site chinois comme je vous l'ai dit Il regroupe vraiment plein de styles différents Mais je tiens quand même à dire que c'est un des sites où tu vois pas des pièces De ouf directement C'est à dire que personnellement j'ai dû chercher un petit peu Mais par contre quand tu creuses tu peux vraiment trouver des trucs sympa Bah c'est le cas moi j'ai vraiment trouvé des trucs qui me plaisaient Encore une fois je le répète pour les gens qui découvriraient ce que c'est qu'un site chinois Evidemment c'est pas des trucs qui sont adaptés aux morphologies françaises Faut savoir que quand même la personne qui rentrerait le mieux dans tous ses vêtements Doit être quand même vachement petite Et très fine Parce que du coup les pantalons ils sont souvent assez courts Et les vêtements généralement faut prendre une taille au dessus Donc moi je suis petite Même si j'ai à peu près une caractéristique sur deux J'ai globalement pris mes vêtements en une voire deux tailles au dessus Donc en M ou en L et on va voir si ça rend bien Evidemment c'est très général ce que je dis Ça regroupe pas tout le monde Mais c'est quand même la vérité Faut savoir que si les filles très grandes achètent des pantalons sur ce genre de site Ça va pas toujours aller Pareil y'a pas vraiment de taille forcément grande Mais ce que j'ai quand même bien aimé sur le site Rosegal C'est que justement je trouve qu'il se démarquait vraiment Parce qu'il y avait vraiment plein de grandes tailles Et ça je trouve ça vraiment bien Limite j'arrivais plus à trouver des vêtements en M Parce qu'il y avait vraiment des tailles qui allaient jusqu'au XXL et tout Et je trouve ça vraiment bien Parce que ça représente vraiment toutes les morphologies des femmes Moi je trouve ça normal que toutes les femmes puissent avoir des vêtements qu'elles veulent Et je trouve ça bien que de plus en plus de sites dont Rosegal le fassent Les prix vont tourner autour de 15-30€ Ça dépend vraiment de l'article Du coup on va essayer de voir si ça va avec la qualité Parce que c'est vraiment la question qu'on se pose Sur tous les sites chinois en particulier Du coup j'ai vraiment aussi envie de voir si ça tient chaud Parce que comme je vous le dis on est en automne Franchement on a besoin de fringues chaudes quand même Donc ça va vraiment être le défi Et j'ai aussi pris du coup des accessoires Et une paire de chaussures que j'ai trop hâte de vous montrer Donc je pense que je vous la montrerai à la fin J'espère qu'elles vont m'aller Il faut savoir que j'ai reçu les premiers articles vraiment très vite J'étais choquée Genre même pas en une semaine Mais le problème c'est qu'après j'ai eu des soucis pour d'autres articles Qui n'aidaient plus en stock ou quoi Donc voilà ça c'est un peu la galère qui peut arriver Du coup le reste est arrivé en beaucoup plus longtemps C'est pour ça que ça a mis du temps Mais sinon c'est vrai que si tous les articles étaient arrivés à peu près en même temps au début Franchement j'aurais été choquée Vous retrouverez plein de liens dans la barre de description Que ce soit leur site, que ce soit leurs réseaux sociaux Et il y a aussi des codes promos que je vais pouvoir vous donner Par exemple j'ai un code promo à disposition Donc c'est RGTINA Donc je pense que ça va vous rapporter des réductions Donc moi je vous conseille vraiment dès que vous allez sur un site chinois Surtout quand vous avez des youtubeurs comme moi qui vous fait une vidéo dessus Je vous conseille vraiment d'aller chercher des codes promos Parce que ça c'est vraiment la base Vous pouvez vraiment bénéficier de grosses réductions Et ça ça fait quand même vraiment plaisir Donc on va commencer Franchement j'ai peur J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre Donc on va voir tout de suite Je pense que je vais commencer avec le pull blanc qui me semble pas mal du tout C'est celui-là Dans tous les sites chinois il y a quand même vachement des trucs en commun Si tu vas sur plusieurs sites chinois tu vas pouvoir retrouver les mêmes fringues C'est d'ailleurs ce que je fais souvent pour voir lequel est le moins cher Astuce de pauvre Ok donc premier article Un pull blanc comme ça Voilà donc c'est vraiment une maille que j'aime bien Je voulais vraiment un truc comme ça C'est un petit pull blanc qui est un peu crop top Comme vous pouvez le voir Avec des manches un peu bouffantes Ça m'a l'air sympa C'est une grosse maille comme ça Donc franchement je me dis ça peut être pas mal Et je pense que ça va être plutôt chaud Par contre tous les produits sur soi comme ça dans des trucs chinois Ça sent toujours une odeur chelou Ça sent le nem Je suis vraiment désolée pour tous les bruits Il y a des travaux juste en face de chez moi C'est une horreur Donc voilà je vais essayer ce premier pull devant vous Et on va voir ce que ça donne Ok Je l'ai essayé Et franchement j'aime bien C'est vraiment un style que je kiffe C'est vraiment genre chauve-souris C'est vraiment bien le truc un peu streetwear Que j'aime bien porter Donc franchement C'est une bonne surprise Il est vraiment crop Genre ça fait vraiment court C'est peut être pas avec une jupe comme je l'ai fait que ça va le mieux Mais franchement je l'aime bien Il est super sympa En plus je sais pas si vous voyez Mais je trouve que le blanc C'est pas si mal au final Parce que je porte jamais de blanc moi Je sais pas pourquoi je suis plus noir-gris Et en fait bah j'aime bien Je pense qu'il faut vraiment que je porte plus de blanc Je kiffe Y'a plein de gens qui disent que Le blanc finit toujours par ressortir en blanc cassé Sur les sites chinois Et bah franchement pas moi Franchement je kiffe ce pull Je l'avais pris en L Donc c'est pour ça qu'il est quand même un peu grand Je pense que s'il y avait eu du M J'en aurais pris Mais bon je regrette pas Parce qu'en attendant Bah c'est vraiment les pulls un peu larges Que j'aime bien Mais crop top Donc je trouve ça c'est très joli Et c'est vraiment le détail qui te tue Je trouve quand tu prends un pull large Bah qu'il soit crop top Comme ça ça équilibre un peu les deux Et je pense que je vais avoir chaud Parce que là déjà Il fait quand même bien 18 degrés dehors Et je suis vraiment en train de crever Actuellement dans ma chambre avec ce pull Il est hyper sympa celui-là Je valide hein Et pour le prix du coup Il a coûté à peu près 16-17 dollars Donc franchement ça passe Ok ensuite on va passer à un haut A manche longue Alors celui-là je l'avais déjà vu Sur d'autres sites chinois Il m'avait clairement tapé dans l'œil Donc quand je l'ai vu je l'ai pris forcément Donc c'est un haut qui se présente Comme ça en fait Donc c'est vraiment un haut avec un petit col Normalement il est censé être un peu stretch Et il est serré Donc près du corps Et donc il a le petit détail comme ça sur le cou Ainsi que le détail sur les manches Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien Encore une fois ça fait un peu le style streetwear Que j'aime bien A chaque fois je fais la meuf en le disant en anglais Donc franchement hâte de l'essayer celui-là Je pense qu'il peut être vraiment sympa Dans un petit jean Petite veste Petite doudoune Ça peut vraiment passer Donc c'est parti je vais l'essayer Ok je l'ai essayé Franchement je le kiffe Il est vachement beau Très près du corps Franchement je le trouve super beau C'est vraiment le style de haut Que j'aime bien porter en fait Qui est près du corps Mais qui a un col Donc franchement c'est vraiment bien Alors je vais vérifier en quelle taille je l'avais pris Parce que c'est vrai que la taille me va plutôt bien C'était du M C'est pour ça qu'il me va bien Et du coup il avait coûté 20$ à peu près Donc franchement ça va encore une fois C'est vrai comparé à un pull blanc Je pense que le pull aurait mieux valu être plus cher Mais au final c'est pas grave Parce que les deux s'équilibrent Ça fait vraiment un peu un style adidas Nike et tout Alors que c'est juste sur un site chinois Je pense que je vais le remettre souvent J'ai rien à dire de ouf Il est parfait Je suis vachement surprise Et j'ai déjà eu des grosses surprises Avec des sites chinois Finalement pour l'instant Très sympa On va passer à une robe pull Qui m'avait tapé dans l'oeil Je la trouvais super sympa Et moi j'aime bien les robes pull J'en ai qu'une seule Ça tient chaud Et je trouve ça très sympa Donc c'est celle-là Alors du coup Déjà la laine ça va Elle me semble pas mal Alors le premier truc qui me tape dans l'oeil Déjà c'est qu'elle est vraiment pas très longue C'est à dire que je pense qu'il faut pas être très grand Si vous faites plus d'un mètre Un mètre soixante-cinq Je pense que ça va être chaud Ou alors il faut vraiment aimer Que ce soit très très court Franchement la couleur est très sympa Y'a rien à dire En revanche je me pose une question Parce que moi Sur la photo que j'avais Il me semble qu'elle avait un col roulé Et là elle n'en a pas Elle a vraiment juste un petit col rond Donc ça m'étonne Women's Les travaux Mais c'est horrible J'en ai marre Et je crois vraiment qu'il y avait un col roulé En tout cas j'ai l'impression sur la photo Donc c'est juste un peu dommage Parce que vraiment c'est le col roulé Qui me tapait dans l'oeil Je trouve ça vraiment stylé pour des robes Mais bon on va quand même l'essayer Je pense qu'elle peut être sympa Et elle fera quand même le job Donc je vais l'essayer Ok donc Je l'ai essayé Voilà comment elle rend Franchement elle est pas mal Après elle est pas très très large Je dirais pas qu'elle est près du corps Mais elle est pas très large Après c'est peut-être aussi juste lié à ma morphologie Mais en tout cas Ce que je peux vous dire déjà à première vue C'est que moi personnellement Je pense que je ne porterai pas plus court que ça Et je fais 1m60 Donc je pense que même si vous faites plus d'1m60 Ça commence à être limite Le gabarit qui est ciblé C'est vraiment celui de la fille qui est petite C'est un peu généralisé ce que je dis Mais c'est vrai qu'en même temps C'est vrai donc moi en l'occurrence Ça me va très bien vu que je suis petite Mais c'est vrai que si vous êtes plus grande Faut faire attention Alors en tout cas elle est sympa J'ai rien à dire Donc voilà j'avoue que c'est juste ça Qui est un peu le point négatif Mais en soit sinon franchement C'est une belle robe Elle fait son job Donc elle avait coûté un peu plus de 25$ Donc ça passe Et je viens de voir aussi Que c'est parce que c'était une one size Donc ça doit être pour ça aussi Mais en tout cas j'aime bien Franchement je l'aime bien Je me dis qu'avec le dernier article De la vidéo que je vais vous présenter Que je vous dis pas encore Mais vous avez peut-être déjà vu dans la miniature Ça ira plutôt bien Pour que vous voyez un petit peu mieux Comment ça rend Bon franchement c'est le bordel derrière Donc faites pas attention Mais en gros voilà Même s'il y a pas le petit col Que j'avais repéré Je valide quand même Parce que franchement C'est sympa Et même si c'est sûrement pas La qualité la plus folle Qu'on peut trouver Je trouve quand même Que ça ne gratte pas Sachant que j'ai pas de t-shirt en dessous Et je pense que ça peut quand même Tenir chaud Donc franchement En ce qui concerne les vêtements Parce que j'ai déjà terminé Et que je vais passer aux accessoires Et bah même si j'en ai pris que 3 Et que j'ai pas pris des trucs trop risqués Parce que c'est vrai C'est vachement plus serré C'est vachement plus crop top C'est vachement moins épais En été quand tu prends des articles T'as grave souvent des gros fails Alors qu'au final là Quand je prends des pulls Des hauts Des robes Et bah ça va beaucoup mieux Donc je tiens quand même à le préciser En tout cas Donc du coup maintenant On passe aux accessoires Je pense que je vais commencer Par le sac à dos Que j'ai commandé Je pense sincèrement Que ça va être le bide de ce haul Parce qu'il m'a pas l'air très très ouf Mais bon en même temps Il me faut bien Parce que c'est vrai que pour l'instant On est quand même plutôt sur un sans faute Donc il est là Franchement Rien qu'à en voir l'intérieur Ça a pas l'air ouf Mais bon en même temps C'est un sac à dos J'ai voulu donner une chance Je me disais que ça peut être sympa Genre avec un petit manteau et tout Moi j'ai un ordinateur pour la fac Ça me tiendrait pas Mais je trouve qu'en général Ça peut être vachement sympa Voilà Donc c'est bien ce qui me semblait Sur la photo Ça semblait être un faux cuir Mais qui était pas trop brillant Donc ça passait En vrai c'est quand même Pas dingue Je pense que même à la caméra On le voit C'est un cuir qui est vachement brillant Et qui a pas une texture de ouf Le sac à dos me paraît plus petit Que ce qu'il paraissait sur la photo En tout cas C'est vrai qu'il fait quand même Plutôt cheap On va pas se mentir Après je pense qu'il faut lui laisser Une seconde chance Dans la mesure où Il est pas rempli Les fermetures éclairs C'est un peu la galère aussi Je pense que vous pouvez trouver mieux Parce que c'est vrai que sur Rosegal Il y a beaucoup de sacs Et ça m'a vraiment tapé dans l'oeil Donc il coûtait à peu près 18 dollars Presque 19 Franchement Je pense que c'est un peu cher Pour ce que c'est Mais en même temps C'est vrai qu'un sac à dos Bah ça coûte pas 5 euros quoi Donc on va essayer de le remplir Et on va voir ce que ça Ok J'ai essayé le sac à dos Donc heureusement Il est réglable Donc c'est super J'ai pu vraiment le régler Comme je voulais Il reste un peu cheap Mais je pense quand même Que ça peut faire l'affaire Ça peut être pas mal Il y a pas de quoi trop regretter C'est juste que c'est vrai Que si je pouvais le refaire Je ne prendrais sûrement pas celui-là Il rend pas trop trop mal Voilà Donc il rend à peu près comme ça Quand il le remplit C'est juste que c'est vrai Que le cuir Ça fait vraiment faux cuir Et ils auraient pas dû le faire aussi brillant Mais c'est sûr quand même Que ça arrange l'affaire de le remplir Ça c'est vrai qu'il y avait pas photo Quand il est tout aplati dans son sac Ça rend toujours moins bien Donc il faut vraiment le mettre Sur les épaules Le remplir Et là tu peux te faire un avis Vraiment objectif Donc voilà Bon il reste plus que deux articles Je vais vous montrer l'avant dernier Qui est un bijou Un peu fantasy Franchement là j'avoue C'est moi qui ai voulu tester Donc comme vous le savez Ou non Je me suis fait un deuxième trou Et c'est vrai que j'adore Mettre un bout d'oreille maintenant C'est vraiment mon kiff Et je me suis dit que j'allais tester ça Parce que ça m'avait vraiment tapé dans l'oeil Oh non mais on voit tout le bordel dans le miroir Je suis morte C'est pas grave hein C'est la vie Au moins je vous cache pas la vérité C'est le bordel quand on essaie des vêtements C'est sûr Donc en fait c'est des petites boucles d'oreilles Comme ça Et donc il y en a une qui est en fait Avec une chaîne comme ça Et un anneau du coup Qui se met sur l'oreille Bon pour le coup c'est vraiment un truc original Ça plaît ou ça plaît pas C'est sûr Mais moi j'avais quand même envie de tester Parce que je trouve ça marrant Et comme je suis en train quand même De commencer à penser à un piercing Je trouve que du coup Ça peut faire un bon intermédiaire Avant vraiment de faire un piercing Donc je vais tout de suite essayer Et on va voir comment ça rend Ok donc j'ai essayé Déjà faut savoir quand même Qu'il y a trois boucles d'oreilles Donc il y en a une dernière comme ça Que je vais pas pouvoir utiliser Vu que moi j'ai pas trois trous Mais après ça pourrait toujours me servir Pour autre chose Donc pour ce qui concerne la première oreille Ça fait juste du coup Un deuxième petit clou Du coup ça rend comme ça Bon là mon oreille est un peu rouge Du coup vu que je viens de le mettre Mais franchement j'aime bien L'anneau est un peu mobile Donc vous pouvez arriver à le resserrer Une fois que c'est sur l'oreille Je pense que ça peut être sympa en vrai C'est un style que j'aime bien Vous pouvez vraiment détester Comme adorer Moi j'aime bien les bouts d'oreilles J'aime bien tester les trucs un peu originaux Même si du coup c'est pas symétrique Bah c'est justement ça qui est joli Du coup le bijou coûtait un peu plus de 3$ Donc voilà ça passe vraiment Et comme au final il y a quand même Trois boucles dessus Je pense que c'est un bon prix On passe maintenant Au dernier article de cette vidéo C'est vraiment l'article Que j'attends d'ouvrir depuis le début C'est le truc qui m'a tapé dans l'oeil Et que je veux depuis très longtemps J'en ai déjà parlé je crois Dans quelques vidéos avant J'ai vraiment envie d'avoir des bottes hautes Avec un petit talon Je trouve ça trop stylé On va pas se mentir C'est pas le truc du siècle C'est pas très original Mais moi personnellement J'en ai jamais porté Je me dis ça peut être sympa Et donc oui pour ceux qui auraient vu Ma dernière vidéo sur un site chinois J'ai effectivement bien voulu Retenter une paire de chaussures Dans cette vidéo là Dans ma dernière vidéo J'en avais commandé 3 Et elle ne m'allait pas En fait elles étaient trop petites pour moi Donc j'étais vraiment au bout de ma vie Au début je m'étais dit J'en prendrais pas Mais en fait vu que c'était quand même La période des bottes J'avais trop envie Du coup je me suis dit Je vais retenter Mais cette fois-ci Je vais pas me faire avoir Je vais les prendre en 38 Au pire c'est pas grave Si c'est un peu grand Parce que je préfère Que ce soit un tout petit peu grand Et que je mette une mini talonnette Au pire au bout Plutôt que ça soit trop petit Au final on va bien voir tout ça Donc voilà c'est dans ce paquet Franchement elles ont l'air grave canon J'ai trop à te le voir Oh la 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 Elles ont l'air trop belles C'est trop canon je kiffe Franchement C'est exactement le talon que je voulais Ni trop haut ni trop bas Parce que moi les talons J'ai un peu du mal J'avais quand même envie de tester Et franchement Ca m'a l'air super En fait il y a des petits lacets Comme ça Pour pouvoir la resserrer J'adore la matière Franchement je le kiffe Vraiment Vu que c'est vraiment Des morphologies très fines Qui rentrent un peu dans ces vêtements Quand même faut pas se mentir J'ai juste peur que ma jambe Ne rentre pas très bien Mais après Ca m'a l'air quand même vachement bien Et je me dis Au pire si ça marche pas sur des pantalons Ca marchera forcément sur des collants Je vais essayer ça tout de suite Et je vais vous montrer Parce que franchement j'ai trop de devoir Bon les gars Je suis en talon Franchement j'ai pas trop l'habitude Mais je kiffe Je suis choquée En fait déjà Je trouve que ça fait Des jambes trop belles En fait ça met vraiment Le pied genre tout fin Les talons sont super Faut savoir que vraiment Je n'aime pas les talons Tous mes proches le savent Je déteste les talons Mais là On va pas se mentir C'est pas des grands talons Mais quand même Je kiffe Comme je m'en doutais J'ai un peu galéré A rentrer ma jambe C'est à dire que voilà Je les enfile pas comme un pyjama Mais ça rentre très bien Mais en même temps Moi ça tient Parce que ça ma fobie C'était quand même Que ça tombe aussi tout seul Et le petit nœud derrière la cuisse Du coup que tu peux resserrer La matière intérieure Est hyper agréable Et même à travers les chaussettes Je la sens en fait J'ai vraiment l'impression Que c'est une seconde point J'espère que les coutures vont tenir Évidemment je suis pas débile Je sais bien que je vais pas garder Ces bottes pendant 10 ans Mais franchement La qualité est plutôt bien Et elles sont vraiment très belles Le petit combo robe pull Plus bottes Ça fait un look trop beau Vraiment je kiffe Donc cet article là C'était vraiment le plus cher Il faisait à peu près 40 dollars Mais bon franchement Pour des bottes en même temps J'ai envie de te dire C'est normal Même si c'est un site chinois Et que t'as peut-être peur Mettre autant d'argent là-dedans Pour des bottes Ce que je comprends Bah franchement tu peux tester Au final je regrette quand même pas D'avoir pris du 38 Même si on va pas se mentir Je nage un chouïa dedans Je préfère que ce soit un chouïa grand Qu'un chouïa petit Bon bah voilà les gars Cette vidéo est terminée Franchement je vais pas vous mentir J'étais très sceptique au début de ce haul J'avais vraiment peur J'ai vraiment du mal A refaire confiance au site chinois Quand j'ai eu une mauvaise expérience Et finalement En globalité J'aime vraiment tout C'est à dire que tout est bien Et je le rappelle une dernière fois C'est aussi parce que j'ai pris des trucs Moins risqués que les autres fois Moi les trucs que je pensais prendre Et qui étaient risqués Ca restait le sac Et c'est effectivement le truc Qui me plaît le moins Et les bosses Mais c'est le truc qui me plaît le plus Donc au final C'est un peu quitte au double Mais sincèrement J'ai kiffé ce haul Et franchement je suis grave contente Je pense que ça se voit Et même vous pouvez le voir Parce que de toute façon J'ai ouvert et j'ai essayé Les articles devant vous Donc je pense que ça peut être sympa Dites moi si vous préférez Ce genre de haul Où j'ouvre en même temps Et je vous dis vraiment Mon ressenti au moment même Où j'ouvre les articles Je sais que ce haul N'avait pas vraiment d'article Mais je pense aussi Que ça peut être bien des fois Parce que du coup Je m'attarde plus sur l'article Et je vous dis vraiment Ce que j'en ai pensé Rose Gall au final Et bah j'aime bien Si vous prenez des bons trucs Ca peut vraiment être sympa En tout cas les bottes Je suis vraiment amoureuse Et au final Bah je pense que j'ai aussi Des petits trucs pour l'automne Qui vont vraiment me servir C'est bon il est terminé J'espère vraiment qu'il vous a plu Dites moi en commentaire Si vous en voulez un autre Comme vous voyez Je reste toujours très honnête C'est normal pour moi Même quand c'est une collaboration Je vous mets le lien du site En barre d'infos J'espère que vous allez aller le voir N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Et à vous abonner Ca fait très plaisir Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous